... Madame, monsieur, amis internautes, bonjour. Actrice de cinéma, Suzanne Kwame a fait le beau jour de la série télé, « Faut pas fâcher », « 15 ans durant ». Suzanne Kwame a également joué dans « Amadia Full 1 et 2 » dans « Caramel de Henri Duparc » pour ne citer que cela. Suzanne Kwame, c'est aussi la journaliste. Suzanne Kwame, la chef d'entreprise. Suzanne Kwame, la productrice à elle seule, toutes ses casquettes. Mais aujourd'hui, nous la recevons pour parler de sa dernière production cinématographique, « Love and Money », un long-métrage dont elle est l'actrice principale. Suzanne Kwame, bonjour. Bonjour. On n'en finit pas de citer toutes les casquettes que vous portez. Mais donc, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de votre dernière production. Avant, depuis 2007, vous dirigez donc Athènes Productions, une structure de production audiovisuelle. Comment donc on passe d'actrice à journaliste, en passant par chef d'entreprise et aujourd'hui de chef de production ? Racontez-nous brièvement votre impressionnant parcours. Ben, c'est vrai que j'ai commencé avec la télévision. Donc, en tant qu'actrice, il ne faut pas fâcher. Et pendant ce temps, je partais à l'école. Donc, ce qui m'a permis de continuer mes études jusqu'à faire une maîtrise en communication au chef journaliste à EFAP. Donc, après ça, en 2007, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai créé Athènes Productions, qui est une maison de production, et qui a produit déjà des émissions en télé, des gags, des médailles d'or. Et puis, il y a eu aussi le festival de trésorité africaine. Donc, tout ça, c'est l'entreprise qui a goupillé tout ça. Et puis, bon, aujourd'hui, effectivement, je passe devant la caméra, mais derrière la caméra aussi pour produire ce film. Donc, voilà, un peu de façon suisselle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez initié le festival Rébondant, également un magazine de beauté africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce film, vous allez continuer de promouvoir le panafricanisme, la beauté africaine ? Tout à fait. Tout à fait. Le festival, c'est mon premier bébé, il me tient beaucoup à cœur. Et puis, bon, comme je dis, je ne suis panafricaniste. Je viens promouvoir tout ce qui vient de chez nous. Donc, la trésorité, je trouve que c'est un art. La trésorité, c'est quelque chose que nous avons, nous, les Noirs. Et ça, on ne peut pas le partager avec les Européens, les Asiatiques et tout ça. Ça fait partie de la culture africaine. Et Dieu merci, je fais partie des initiatrices. Sinon, la première, personne n'a initié ce festival de thread. Donc, je ne vais pas lâcher ce festival comme ça pour la production audiovisuelle. Je vais continuer, certainement, après la promotion de ce film-là. La grande première, donc, de ce film, Love and Money, c'est le 10 novembre, pour parler de la culture avant. Est-ce que vous pouvez nous parler du cynocisme de ce film ? De quoi parle concrètement Love and Money ? Love and Money, c'est un film qui dénonce un peu la cupidité, le manque de sagesse, l'immaturité spirituelle. Et puis, je peux dire comme ça, des mauvais conseillers, en tout, on peut dire que c'est un éveil de conscience. Parce que c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui m'a raconté son histoire et j'ai été touchée. Et puis, je me dis, mais pas mal de personnes vivent ce genre de drame. Pourquoi ne pas se poser au cinéma pour que les gens prennent conscience ? Donc, c'est comme ça que le film Amour et l'argent est parti. Et quand on sait que l'amour et l'argent sont deux éléments essentiels de la vie, on ne peut pas se passer de l'amour ni de l'argent. On a toujours besoin d'argent. Et donc, je vous dis, c'est un thème qui est d'actualité et qui peut intéresser beaucoup d'entre nous. Donc, c'est pour cette raison que nous avons fait ce film-là. Amour et l'argent, pourquoi avoir choisi de le dire en anglais pour ce film-là ? Mais parce que j'ai une vision internationale de cette production. Donc, ce ne sera pas une production francophone seulement. Je vise aussi les pays anglophones. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné tout simplement le titre « L'Ouvre allemande ». Mais en même temps, ça sonne bien aussi. Même si Amour et l'argent, c'est bon aussi. C'est un problème, on a cité toutes les casquelles que vous portez. Aujourd'hui, à travers ce film, vous êtes la productrice, mais également l'actrice principale. Alors, ça ne fait pas trop pour vous ? Non, pas du tout. Le métier du cinéma, c'est ma passion. Donc, ça, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour ça. À la limite, là où j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts, c'est la production. Parce que mobiliser de l'argent pour pouvoir tourner en film, ce n'est pas évident. Mais sinon, en tant qu'actrice, c'est tout naturellement que je le fais. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas, on va revenir à l'argent tout à l'heure, à l'essence d'amour. Mais il est important de souligner que pour qu'un film est du succès, il faut avoir un très bon casting. Dans quelles conditions avez-vous choisi vos acteurs ? Quelles sont les conditions de ce casting-là ? Je n'ai pas fait grand effort. Moi-même, j'étais professionnelle. Donc, je me suis déjà attribuée l'heure principale. Donc, il fallait chercher mes partenaires. Et puis, bon, il y a pas mal de personnes. Quand même, Guimicoy, que les Ivoiriens connaissent très bien. Il n'est plus à présenter. Il y a Julie Koué aussi, qui a joué aussi avec Gou Michel, dans pas mal de petits films et tout ça. Et puis, Miss Gunson. C'est vrai que tout le monde la connaît en tant que chanteuse. Mais elle fait ses premiers pas dans le cinéma. Il y a pas mal de personnes que vous allez retrouver dans ce film. Mais celui qui fait vraiment son premier pas dans le cinéma, c'est un journaliste. Beta Michel, qui est mon partenaire dans ce film-là. C'est lui qui est vraiment novice dans ce casting. Mais je l'ai voulu aussi parce que je me dis, il ne faudrait pas que la personne ait déjà joué dans des films et tout ça. Surtout au théâtre. Parce que quand tu fais le théâtre, que tu viens au cinéma, on a tendance à avoir une teinte quand même de théâtre sur les acteurs. Et je me dis, pour qu'il puisse bien rendre le rôle, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas été en contact avec la production. Comme ça, quand il va jouer, voilà, tout son charme, le côté naturel et tout ça, il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc c'est comme ça que j'ai dû choisir Beta Michel, qui était journaliste et qui nous n'a pas déçu. En tout cas, il a bien joué et je pense que les Ivoiriens auront l'occasion de le découvrir et puis de l'apprécier. Le 10 novembre, les Ivoiriens verront en grande première les résultats. Mais combien de temps a duré le travail, le tournage, la production et tout ça ? Oui, on a pratiquement fait trois semaines et un mois de tournage, ici à Bijan. On n'est pas allé très loin, on a tourné à Jacquesville, on a tourné à Bijan. Et puis bon, trois semaines environ pour un film de 90 minutes. Et puis après, maintenant, tout le reste, c'était la post-production et tout. La production, l'affaire de l'Athènes Productions ? Bien sûr, c'est l'Athènes Productions qui a produit ce film-là. Quels ont les partenaires qui vous ont accompagné ? On a eu quelques partenaires parce qu'au départ, j'avoue que je ne sais pas comment dire, je me suis levée comme ça, sur un coup de tête, pour faire cette production. Parce que depuis un moment, à cause du magazine, je m'étais un peu éloignée de la production audiovisuelle. Donc, j'étais concentrée sur le magazine. Et ce sont mes techniciens qui m'ont harcelée pour qu'on fasse cette production. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un particulièrement à qui je vais dire merci, c'est André Moncadreur. Et c'est lui qui n'arrêtait pas de m'appeler pour dire, mais madame, toi tu as du matériel, il faut faire-moi tourner, il faut faire-moi tourner. Tu as fait là, les autres se débrouillent, faire-moi tourner. Et chaque fois, les techniciens me harcelaient pour dire qu'on est là, on ne travaille pas, tu as le matériel, faire-moi tourner. Et ça fait un clic comme ça dans ma tête. Et je suis tombée sur l'histoire de ce monsieur. Et puis j'ai dit, mais pourquoi pas essayer. Et donc, je n'ai pas eu le temps de bien préparer cette production avec des partenaires. J'ai juste contacté deux ou trois entreprises, mais qui ont accepté tout de suite de nous accompagner. Et après, on était déjà lancé dans le truc. Je me disais, mais j'aurais pu attendre peut-être dans deux mois, trois mois, j'allais avoir beaucoup plus de partenaires. Mais on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc je me dis, bon, ce n'est pas grave. C'est ma première production. Le plus important, que je réussisse cette production et que les gens apprécient la qualité du travail qu'on aura fait. Et puis par la suite, certainement que d'autres entreprises viendront nous accompagner. Donc on a bénéficié un peu de soutien. Il y a le FONCIC qui nous accompagne pour la promotion de ce film. Et puis quelques partenaires que moi-même j'ai prospecté comme ça, qui ont eu confiance en moi et qui sont venus sur ce projet pour nous accompagner. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et que la prochaine fois aussi, d'autres partenaires viendront nous encourager, nous soutenir. Parce qu'on ne peut pas faire une production en Afrique sans partenaires. Donc il faut que les entreprises aussi commencent aussi à se pencher sur le cinéma. C'est une bonne visibilité pour ces entreprises. Et aussi, au-delà même de leur visibilité, ils contribuent quand même au développement de la culture. Et je pense que ça, c'est le plus important. J'ai eu El Paradis Cosmétiques qui nous a accompagnés. Et puis Mairie de Yopougon. Et puis plus tard, le maire de Cocody. Donc c'est quelques personnes comme ça. Est-ce que vous êtes satisfait de la production ? Est-ce que vous êtes responsable de faire un repos au nombre international ? Est-ce que... Oui, je pense quand même que le film répond aux normes internationales. Il faut dire que la production, ce n'est pas une veste affaire. C'est beaucoup d'argent. Mais on n'a pas forcément tout ce dont on a besoin pour faire une production. Mais on essaie avec le minimum qu'on a de faire un travail professionnel qui répond aux normes internationales. Donc je pense que la production en normes n'est pas une mauvaise production. Je pense que ça peut passer. Alors les salles de cinéma font tout doucement leur retour en Côte d'Ivoire. Certes, mais le 7e art continue de baigner dans une certaine léthargie. Est-ce que vous pensez qu'avec ce film, vous allez relever le niveau du cinéma ivoirien ? Est-ce que vous pensez que l'État ou les Ivoiriens doivent faire un peu plus pour soutenir le cinéma ? Moi, je ne fais qu'apporter ma pierre à l'édifice. On est tous des Ivoiriens. On aime notre culture. À l'extérieur aussi, toutes nos productions sont très bien appréciées. par toute la sous-région. Et donc, c'est important que chacun, à son niveau, puisse donner ce qu'il peut pour contribuer à cela. Maintenant, moi, je pense que le plus dur revient au ministère de la Culture, parce que comme vous l'avez dit tantôt, il n'y a véritablement plus de salles. Et puis, les Ivoiriens ont perdu l'habitude d'aller au cinéma. Donc, ça, c'est un gros problème. Il faut, je veux dire, il faut reformater l'esprit des Ivoiriens à retourner au cinéma. Dans les années 90, comme je le disais tout à l'heure, quand un homme te drague, tout de suite, t'es assis au cinéma. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait vu 20 ans pratiquement sans salles de cinéma, ce n'est plus dans les habitudes des Ivoiriens. Il n'y a plus de salles. Le cinéma doit être très proche de la population. Or, quand on sait que pratiquement les deux salles sont à Kokodi, une salle derrière l'eau, les gens de Yopougon, qui est quand même une très grande commune et tout, bon, je veux dire, l'État a vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts pour que le cinéma, pour que les Ivoiriens puissent revenir au cinéma. Et puis, les Ivoiriens aussi. Il faut que les Ivoiriens aussi apprennent à aimer, à consommer ce que nous produisons aussi. Nous sommes Ivoiriens. Je pense que la première solidarité doit venir d'être cinéphile Ivoirien. Savoir qu'un produit est fait par les Ivoiriens. Je pense que même si on doit braver des distances ou beaucoup d'obstacles, il faut le faire pour soutenir la production Ivoirienne, le cinéma Ivoirien, tout ce qui est cultured Ivoirien. Moi, je pense que les Ivoiriens, chacun a sa part de responsabilité dans le travail qu'on entend le faire. Sinon, le ministère peut créer toutes les infrastructures qu'il faut. Et puis, les Ivoiriens ne viennent pas aussi. Donc, chacun doit quand même faire un petit effort pour qu'ensemble, on puisse relever ce défi-là. Soutenir la culture Ivoirienne, consommer Ivoirien, c'est venir et garder le 10 novembre, l'Ouvre et le Monnaie. Vous parlez de la culture. Ensuite, nous avons le 17 novembre, le 14 décembre. Donc, après, c'est trois principales dates, la suite. En fait, la grande première, c'est le 10 novembre, le Palais de la culture. Après ça, une semaine après, c'est-à-dire le 17 novembre, le film sera à l'affiche au Majestic, à ce qu'on sait, à Prima, jusqu'au 14 décembre. Donc, un mois, ça sera à l'affiche. Ensuite, un mois. Donc, il faut que les Ivoiriens viennent déjà découvrir l'avant-première. Et c'est ça qui va les motiver aussi, après, par la suite, à aller au cinéma, Majestic, Sous-Cousset et tout pour voir le film. Suzanne, quand même, vous êtes journaliste, nous avons laissé le soin de conclure cette interview en invitant les Ivoiriens à venir suivre l'Ouvre et le Monnaie le 10 novembre prochain. Ben, moi, je voudrais inviter les Ivoiriens, effectivement, à venir voir le film. Il y a longtemps qu'on m'attend au cinéma. Quand je passe, tout le monde dit, mais il y a longtemps qu'on ne te voit plus à la télé, on ne te voit plus à la télé. Bon, voilà. Maintenant, je suis de retour avec un film, L'Ouvre et le Monnaie, Amour et l'argent. Donc, je voudrais vraiment que les Ivoiriens se déplacent massivement pour venir déjà le 10 novembre pour découvrir Suzanne Kouamé en tant qu'actrice, mais en tant que productrice. Et puis, comme je l'ai dit, l'idée vient de moi. Donc, tout le travail qui a été fait, je pense que c'est aux Ivoiriens de juger le travail. Donc, il faut qu'ils se déplacent pour venir, non seulement nous soutenir, mais en nous soutenant, on soutient aussi la culture ivoirienne. Et puis, vive le cinéma ivoirien. Quant à nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et on va souhaiter bon vent à L'Ouvre et le Monnaie. Et on aime tous les Ivoiriens, donc, à la grande première le 10 novembre prochain. Merci beaucoup.